Merci de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, une femme est décédée, Alex Mamaemo, pour non prise en charge. Les médecins affiliés au Sinamed ont radicalisé la greffe depuis hier lundi. Ce mouvement pénalise le fonctionnement des hôpitaux publics, constat avec nos équipes sur le terrain. C'est à suivre dans cette édition d'informations. Ouverture des travaux de la sixième semaine de l'industrialisation de la SADEC, Facilitation du commerce, transformation locale, dominerait les thèmes soumis au débat aujourd'hui au Palais du Peuple. Conférence lancée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukunde. 36 morts, dont 4 casques bleus depuis le déclenchement du mouvement anti-Munusco et plus de 170 blessés. Félix Santonchiseké de Chilombo inscrit le gouvernement, le président de la République, a atténué hier une réunion des crises. Nous aurons le compte rendu en début de ce journal. Voilà tout pour le sommet. Madame, Messieurs, bonsoir encore une fois. Bienvenue. La demande du peuple congolais sur le départ de la Munusco a été entendue hier au cours d'une réunion de crise présidée par le chef de l'État. Des instructions ont été données au gouvernement pour accélérer les discussions. Le secrétaire général de l'ONU présente au chef de l'État au cours d'un entretien téléphonique ses condoléances suite au drame à la frontière des Kassindis le dimanche dernier. On écoute le porte-parole du gouvernement pour le compte rendu de cette réunion. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la Munusco et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kassindis. À cette réunion ont pris part le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le premier ministre-chef du gouvernement, ainsi que le membre de la commission spéciale du gouvernement, délégué dans la province du Nord qui vous conduit par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, et comprenant le ministre de l'Industrie et celui des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. Il y a également été associé le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, ainsi que le chef de la maison militaire du chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan, et ensuite apporter les réconforts et les soutiens du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a aussi fait le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC, aux postes frontières de Cassini-sur-Venue, pendant qu'elle séjournait dans la région. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 bords, répartis comme suit 13 morts à Goma, 13 morts à Boutembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Ouvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kassindi. Il a aussi été dénombré, près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Boutembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Monusco. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la Monusco en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil des Sécurités. Pendant la réunion, le président de la République a aussi fait part de son entretien ce jour avec le secrétaire général de Nations Unies qui lui a exprimé ses vives condoléances après les incidents graves survenus à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le président de la République lui a aussi fait part de sa totale désapprobation du comportement des casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s'assurer que le coupable soit sévèrement sanctionné. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général de Nations Unies qu'est le retrait du M23 de toutes les localités occupées conformément au communiqué de Nairobi à la feuille de route des Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er juin 2022 est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. Je vous remercie. Deux août, aujourd'hui, une pensée pour toutes les victimes du génocide congolais. Un mémorial a été érigé. Place des évolués à Kinshasa en souvenir de nombreuses victimes des agressions perpétrées en République démocratique du Congo et le sang des victimes continue à crier justice. Nous ne vous oublierons jamais. Et puis, en bref, le chef de l'État a signé en date du 27 juillet 2022 trois ordonnances. La première autorisant la ratification de la convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie. Voilà. Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibérée en Conseil des ministres ordonne, article 1er est autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1 de la Constitution. La ratification de la convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie signée à Ankara le 7 septembre 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sous la loi. Article 3. La présente ordonnance sous la loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Tinshasa le 27 juillet 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Jean-Michel Samaloukonde Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 27 juillet 2022. Le cabinet du président de la République Guylain Niembo directeur de cabinet. Deuxième ordonnance toujours à la date du 27 juillet autorisant cette fois-ci la ratification de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements des infrastructures entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar vu la nécessité et l'urgence sous proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres ordonne. Article 1er est autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1 de la Constitution la ratification de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar signé à Doha le 10 février 2022. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3 la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 27 juillet 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Jean-Michel Samaloukonde qui est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 27 juillet 2022 le cabinet du président de la République Guylain Niembo directeur de cabinet le 27 juillet encore 2022 cette ordonnance autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres ordonne article 1er est autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1 de la Constitution la ratification de l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements entre la République démocratique du Congo et la République de Turquie signée Ankara le 7 septembre 2021 article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi article 3 la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation fête à Kinshasa le 27 juillet 2022 Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Jean-Michel Samaloukonde qui est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le cabinet du président de la République Guylain Niembo directeur de cabinet Jean-Michel Samaloukonde lance un appel aux investisseurs du continent à investir dans le potentiel que regorge la République démocratique du Congo le chef du gouvernement a lancé ce message à l'ouverture des travaux de la sixième semaine annuelle de l'industrialisation tenue au palais du peuple on fait le point avec Pati Tondamoukizonda et Julien Piana La République démocratique du Congo honorée par la sixième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC ouverte par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui est assise qui vise à booster l'économie des pays de la sous-région à travers la facilitation des commerces la transformation locale des minérés et autres ainsi que le développement de la chaîne des valeurs s'est tenue en marge du 42e sommet des chefs d'état de cette organisation sous-régionale pour Jean-Michel Samaloukonde la République démocratique du Congo a besoin aussi des investissements privés pour développer ses secteurs vitales avec un esprit managérial il a l'occasion de lancer un appel aux industriels présents d'exploiter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo ce terme nous interpelle au regard des ressources naturelles que redorgent notre espace plus particulièrement la République démocratique du Congo l'industrialisation nous permettra de mettre en valeur toutes ses potentialités la République démocratique du Congo détient plus de 80 millions de terres arabes avec une plurimétrie régulière une forme et une flore qui pourront bien nous permettre de développer une chaîne agro-industrielle industrielle en présence du secrétaire exécutif adjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe le ministre de l'industrie Julien Paloukou a souligné l'importance d'une politique agressive d'industrialisation pour que la République démocratique du Congo cesse d'être seulement un marché pour les pays industrialisés mais plutôt l'industrie qui répond aux besoins des autres le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga s'est réjoui de l'organisation de cette sixième semaine annuelle d'industrialisation de la SADEC en République démocratique du Congo qui du reste rencontre la politique du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo déporté haut l'industrialisation de la sous-région sous son mandat je l'ai dit au sommaire hôpitaux sans médecins depuis hier lundi à travers tout le pays et on compte déjà les morts dans certains hôpitaux publics dont l'ex-mama et Moïsia Kinshasa cette grève divise le SIMECO qui n'a pas suivi le mot d'ordre reproche au Sinamed d'avoir quitté la table de négociation à Biboua sur le terrain les malades sont entre les mains des stagiaires constat avec nos reportères Dieu merci Kanzha, Joël K.M.B. Sionde et Constance Mananga L'on s'est croiré dans un entrepôt des mousses superposées des lits vidés de ces malades c'est l'image inhabituelle des hôpitaux suite à la grève décrétée par les médecins congolais affiliés au syndicat national des médecins Sinamed Quand nous sommes allés à Biboua dernièrement ici au mois de juin pour évaluer nous avons remarqué que l'accord a été réalisé à 15-20% et on n'était pas d'accord avec le gouvernement curieusement le gouvernement voulait qu'on puisse signer un avena pour que les choses soient reportées en 2023 et les médecins de Sinamed n'ont pas été d'accord Depuis ce 1er août cette grève est passée d'un service minimum à une grève sèche Cette grève va durer le temps que le gouvernement de la République sera assez sensible aux revendications des médecins Le Sinamed a écrit au chef du gouvernement en date du 28 juin 2022 en lui transmettant sa communication et en lui adressant un préavis de grève Les malades présents sollicitent du gouvernement un dialogue social avec les blouses blanches pour sauver des vies et éviter l'irréparable Notre maman avait besoin d'oxygène il n'y avait aucun médecin et depuis qu'ils sont partis chercher cet oxygène ils ne sont jamais revenus jusqu'à ce que notre maman est décédée Dans l'enceinte de quelques hôpitaux les blouses blanches aperçues sont en majorité des médecins stagiaires et ceux affiliés aux syndicats de médecins du Congo et Simeco qui n'observent pas la grève à la différence de Sinamed Nos opinions sont différentes et notre attitude également différente Pour les Sinamed 20% seulement des revendications ont été prises en compte par l'état employeur Dans l'entre-temps les syndicats s'est dit ouvert à une reprise des négociations pour un nouveau pacte social Autre chose des mensonges distillés dans l'opinion contre le chef de l'état Christophe Mbosolet rejette en bloc le président de l'Assemblée nationale sollicite un second mandat pour Félix-Antoine Chisekedi Ce message a été lancé au cours d'une rencontre avec la dynamique des pasteurs du Congo Sylvie Mouembo reportage Regroupés au sein de la dynamique des pasteurs de la province du Congo ces hommes de Dieu sont venus confirmer auprès du speaker de la chambre basse du Parlement Christophe Mbosolet leur soutien total au garant de la nation Félix-Antoine Chisekedi Chilombo aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux institutions de la République surtout en ce moment particulier où la partie est de la RDC est agressée par le Rwanda sous couvert du 1.23 il est de leur devoir de demander à Dieu sa miséricorde occasion pour le président de l'Assemblée nationale de rétablir la vérité par rapport au discours de mensonge distillé ces derniers temps dans l'opinion et tout ce que les gens sont en train de raconter contre le chef de l'Etat c'est du mensonge je viens du camp Lucas Chisekedi ne fait rien il y a des réalisations mais ce n'est pas le moment des bilans on fera le bilan si vous dites Chisekedi n'a rien fait moi je suis avec Chisekedi donc moi non plus je n'ai rien fait il y a des gens qui ont fait pire dans ce pays le moment viendra on le dira avec Dieu et l'accompagnement des hommes de Dieu que vous êtes le Congo gagnera soutenons le chef de l'Etat donnons-lui un second mandat très satisfait de ces échanges les pasteurs régroupés au sein de la dynamique de la province du Congo sont répartis avec la conviction d'avoir été entendus processus d'évaluation environnementale et sociale en République démocratique du Congo quelques compatriotes sont formés pour cet exercice l'atelier se tient à Kinshasa et a été ouvert par le vice-premier ministre ministre de l'environnement F Bazaiba on fait le point avec Shimen Dundu la République démocratique du Congo qui est en pleine protection de son environnement et tient à s'assurer d'une bonne mise en oeuvre de processus de l'évaluation environnementale et sociale la vice-première ministre ministre de l'environnement et développement durable F Bazaiba Masoudi a procédé à l'ouverture de l'atelier de sensibilisation et renforcement de capacité des opérateurs judiciaires de la ville de Kinshasa sur le processus d'évaluation environnementale et sociale ici c'est l'atelier c'est la formation des formateurs je considère ça comme ça de sorte qu'après ici que ça soit disséminé en province comme ailleurs parce qu'à Kinshasa il y a des assujettis en matière d'informations mais à l'intérieur c'est grave les gens ne comprennent même pas que pour ériger une maison il faut qu'il y ait une étude d'impact en France ça c'est terrible nous avons pensé que c'était important d'aller avec les acteurs principaux bien sûr qui sont du côté de l'Etat mais aussi après continuer à vulgariser avec nos partenaires qui sont faits au côté des projets l'implication des opérateurs judiciaires dans ces processus va sans nul doute concourir non seulement à la vulgarisation de la loi mais aussi et surtout aider l'agence congolaise de l'environnement à réaliser sa noble mission d'évaluation environnementale et sociale E-Foncier c'est le projet pour numériser le cadastre et sécuriser les titres fonciers et immobiliers en République démocratique du Congo afin de lutter contre la fraude ce programme a été lancé à Kinshasa La signature de ces contrats entre le ministère des affaires foncières et l'entreprise y procède en présence du ministre de la communication et des médias représentant son collègue du numérique est une concrétisation d'un projet majeur du gouvernement RD congolais qui permettra d'atteindre l'un des objectifs prioritaires du plan national numérique à l'horizon 2025 Le projet E-Foncier aura pour l'avantage la sécurisation de titres fonciers et immobiliers la numérisation du cadastre et la modernisation du secteur foncier en RDC Pour le ministre Mouyaya cet exercice va véritablement aider la République Et cette initiative viendra apporter comme le ministre et ça comme il a dit tout à l'heure une véritable révolution avec une centralisation de toutes les données du pays qui permettra d'être sûr au moins que notre terre est bien gérée Vous savez que la terre c'est la principale source de richesse à la fois pour les Congolais et pour le Congo Dans sa parole le directeur général de E-Procède a préféré plutôt parler des avantages Par le simple fait qu'en termes d'emplois directement créés par E-Procède on parle ici de 1500 positions sur le territoire national donc c'est une contribution directe avec des retombées estimées aux alentours de 4000 à 5000 emplois indirects donc c'est une contribution somme toute très concrète mais aussi et surtout au travers des campagnes de formation de mise à jour en termes technologiques du personnel de l'Etat en l'occurrence et ses affaires foncières La cérémonie de six jours s'inscrit dans le cadre de la vision du président Philippe Tchis ce qui dit un plus c'est le secteur foncier par la numérisation et la modernisation du cadastre congolais Des tueries sauvages l'occupation du territoire national par des troupes étrangères c'est le quotidien de la population dans la partie est du pays cela malgré la présence de la MONUSCO l'association des femmes pour la paix exprime son ras-le-bol L'appel à la cessation immédiate de la triste et longue série de meurtres à caractère génocidaire est lancé par les femmes membres des organisations féminines actrices sociales engagées dans les actions pour la paix et le développement N.O.N Plus jamais ça nous femmes membres des organisations féminines actrices sociales engagées pour la paix et le développement ces jours de la journée internationale de la femme africaine JIFA 2022 réclamant le départ de la force onusienne MONUSCO en République démocratique du Congo par la recrudescence des atrocités dans cette partie du pays ayant causé des millions de pertes des envies humaines lâchement tués des déplacés massifs de la population dans les conditions fragiles extrêmement inhumaines dont les femmes et les enfants et les personnes vivant avec handicap sont véritablement victimes au premier plan et demandant leur cessation immédiate car la violence n'engendre que la violence nous recommandons au gouvernement de la RDC en tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national de libérer Bounagan illégalement occupé par les groupes terroristes du M23 encadrer la mise en oeuvre du plan de sortie des troupes de la MONUSCO afin de ne pas connaître un nouveau sévrage de tristes mémoires Malgré leur adhésion au processus de paix certains groupes armés continuent à se promener avec les armes de la province de Litori c'est inacceptable le général Johnny Luboyanka Chama gouverneur de cette province a rappelé ces mesures au cours d'une réunion avec le commandant des grandes unités Junior Sélémani le commandant des opérations militaires à Nitori le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny déterminait à mener à bien le processus de pacification de la province c'est dans cette optique qu'il a réuni c'est mardi des août de commandant des grandes unités et des régiments de forces armées pour le changer notamment sur certaines dérives de groupes armés signataires des actes d'engagement de cessation des hostilités affirme le général major Peter Thurimouami commandant de la 32e région militaire à Nitori il y a certains groupes armés qui n'ont pas compris l'acte d'engagement et qui parfois s'égarent ils aillent en dehors des principes et se promènent avec les armes l'autorité a voulu tirer l'attention des commandants que cet acte d'engagement n'est pas un libertinage qu'il ne faudrait pas que les groupes armés se promènent comme ils veulent ils doivent se conformer à la règle le troisième élément qui est aussi essentiel l'autorité a insisté beaucoup sur les tracasseries militaires et il a beaucoup mis les points sur la discipline il faudrait qu'on se conforme à la règle conformément au règlement militaire et tout égarément est punissable et donc les commandants doivent prendre les réseaux mamés pour qu'il n'y ait pas d'indiscipline au nom du commandant des opérations militaires à Nitori le commandant de la 32ème région militaire appelle la population à continuer de faire confiance à son armée pour lutter contre tous les auteurs de violences à Nitori tout le message que nous donnons toujours à la population c'est les rassurer qu'il y a une armée qui est là qui veut à leur protection conformément à nos missions régaliennes nous avons dans la commission la défense de l'intégrité du territoire et les frontières aussi la protection de la population et leurs biens et donc le commandant des opérations a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour protéger notre population et sécuriser nos frontières il convient de signaler qu'il le gouvernement militaire de lutteri a donné des instructions claires à ses commandants de grande dignité et de régiment pour mettre fin à la tracasserie de la population sur certains axes routiers soutien au Fardecé la population des Kananga appelée à porter à coeur les troupes engagées au front message relayé au cours d'une messe dite sur place Eugenie Dada Chabane la détermination des Fardecés de neutraliser la force négative M23 et ses alliés rwandais suscitent un élan patriotique à tous les Congolais ce qui justifie le fait que l'honorable Jean-Pierre Kayembe Ilunga l'élu des Kananga a mis à profit ses vacances parlementaires pour sensibiliser la population du Kassaï central à soutenir les Fardecés au front des Kananga en passant par les villages Kilekile jusqu'à Dibaya c'était le même message J'ai une temie particulière c'est-à-dire nous sommes venus de manière particulière demander à la population Kananga et à la population centrale Kassaïenne de pouvoir soutenir les présidents de la République sauf de l'État qui est le Roumanais soutenir nos voyeurs soldats qui sont en train de se battre à l'est de la République pour sauvegarder les territoires à Mouambamboui il a organisé une messe d'action des grâces et de soutien au Fardecé il a par la suite invité les autorités traditionnelles à ne pas rester indifférentes face à l'agression du pays d'une pierre deux coups l'honorable Jean-Pierre KMB qui fait du développement du Kassaï central son cheval de bataille a appuyé financièrement les PME des femmes de cette province pour lutter contre l'insécurité qui a élit de domicile dans cette contrée l'honorable Jean-Pierre KMB a doté cette ville des lampadaires à panneaux solaires une action très saluée par la population la population du Kassaï central était prête à se soulever pour protester contre les tirs de la Mounesco à Kassindi l'honorable Jean-Pierre KMB a appelé au calme puisqu'on parle de l'armée en date du 28 juillet 2022 le président de la République a signé une ordonnance loi portant programmation militaire 2022-2025 le président de la République sur proposition du gouvernement délibéré en conseil des ministres ordonne je vous lis quelques articles du premier chapitre sur les dispositions générales article premier la présente ordonnance loi détermine les échéances des crédits de paiement et la tranche du budget relatif aux dépenses d'équipement et de développement des forces armées pour une période de 4 ans allant de 2022 à 2025 article 2 ces crédits de paiement doivent être transcrits dans les lois de finances annuelles pour atteindre les objectifs de développement des forces armées article 3 au terme de la présente ordonnance loi on entend par acquisition processus qui consiste à déterminer le besoin des forces armées et acheter les approvisionnements y afférents en fonction de la procédure en vigueur caserne cité dans laquelle vivent exclusivement les militaires et leurs dépendants et ou dans laquelle les militaires effectuent les activités des services et ou d'entraînement je m'en vais vite vers la fin voilà fait à Kinshasa le 28 juillet 2022 de Félix-Antoine-Chiseké de Chilombo Jean-Michel Samaloukonde-Kieng est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 28 juillet 2022 le cabinet du président de la république Guylain Niembo directeur de cabinet pour tous les détails c'est mieux de se référer au journal officiel commerce promotion des investissements des produits congolais les entrepreneurs nationaux apprennent les techniques de promotion du Made in Congo il se prépare à l'ouverture d'un marché qui va se tenir en novembre prochain à Maryland des Etats-Unis Iverson Kabobo Keren Kankolongo en prélude d'exportation des produits congolais sur le marché américain les entrepreneurs et les maires des villes sont en formation sur la chaîne d'approvisionnement et les processus de jumelage des villes communes collectivités locales d'Afrique avec les villes des Etats-Unis à cela s'ajoute le renforcement des capacités liées aux fondamentaux sur l'ouverture du trade center dans la zone des libre-échange de Maryland et présentation des projets de l'économie sociale et solidarité les participants vont bénéficier de l'expertise de l'ANAPEX attendue par la agence de promotion des exportations une initiative de la structure dénommée Africa Farm Performance en partenariat avec le ministère des commerces d'Etat du Maryland a expliqué la présidente de cette structure notre atelier c'est pour la formation des producteurs des entrepreneurs des exportateurs pour envoyer les produits à l'exportation sur le marché américain au travers de d'autres plateformes le Global Business Network qu'Africa Farm Performance est en train de mettre en place il s'agit de promouvoir les produits africains sur le marché américain via le trade center que nous allons ouvrir au mois de novembre dans l'Etat du Maryland les PME sont invités à participer à cela pour avoir l'information vous savez qu'on a l'information on a tout au bout de ces trois journées économiques de formation et d'encadrement le producteur transformateur ainsi qu'exportateur des produits de haute demande sur le marché américain vont être en mesure de répondre au projet d'ouverture en novembre 2022 du centre amer Santé deux centres hospitaliers sont sortis des terres à Changu c'est ici à Kinshasa deux unités de formation médicale pour offrir de soins de qualité à la population de cette partie du pays il s'agit d'un geste de la dynamique Kilobu SDK détail Georges Frédéric déterminé à accompagner la vision du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo dans la couverture santé universelle la dynamique Séraphine Kilobu vient de procéder à l'inauguration de deux centres hospitaliers dans les districts de la Changu c'est le ministre de la santé publique hygiène et prévention les docteurs Jean-Jacques Mbongani qui a coupé le ruban symbolique en présence des points focaux de cette grande association caritative Nous sommes ici pour l'inauguration des différents centres initiés par la capacité de la défense c'est vraiment pour maintenir la vision du chef de l'état son excellence qui est ici en plein de la vie Séraphine Kilobu Koutouna vice-ministre de la défense nationale et présidente de la dite association a rendu un vibrant hommage au chef de l'état et a adressé un sincère remerciement au premier ministre au chef du gouvernement dans la coordination des actions du gouvernement en faveur de la population Voilà un bijou qu'on vous donne mais nous croyons avec la foi que nous avons que les choses vont vraiment avancer Un appel a été lancé à tous les bienfaiteurs de se joindre à la dynamique Séraphine Kilobu pour bâtir ensemble le bien-être du peuple congolais Les personnes vivant avec handicap précisément des surdités font face à de nombreuses difficultés pour leur insertion sociale Un roupa a été voir la ministre des Mines Antoinette Nsamba les a rassurés sur les dispositions prises par le gouvernement La vie des personnes vivant avec handicap des surdités a des défis au quotidien L'accès à la scolarité au travail et aux soins de santé est un parcours des combattants dû notamment à la difficulté d'interprétation des langages des sourds Une délégation des malentendants et des sourds qui font des plaidoyers pour la prise en charge de l'handicap des surdités dans la société congolaise a conféré avec la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambaye question de lui soumettre les doléances de ces personnes vulnérables La patronne des mines a pris acte et a promis de soumettre leurs doléances à sa collègue la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap Le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo est sensible à votre cause c'est pourquoi il a nommé un ministre qui représente toutes les personnes vivant avec handicap Il fait de son mieux pour améliorer vos conditions de vie Bientôt il va faciliter votre mobilité en mettant des bus à votre disposition On termine par ces images du mémorial érigé ici à Kinshasa précisément sur la place des évolués en souvenir de nombreuses victimes des agressions perpétrées en République démocratique du Congo C'était aujourd'hui de août Pour dire à nos compatriotes qui sont à Rochouro qui sont actuellement à Bounagana pour leur dire que vous êtes des Congolais on est de guerre avec vous Le Congo c'est votre patrie et vos frères et soeurs Congolais qui sont à Kinshasa qui sont ailleurs dans la République on ne va pas lâcher Aujourd'hui nous voulons nous réconcilier avec notre mémoire nous voulons récommémorer les victimes des génocides qui s'est passé au Congo parce qu'on estime qu'en trois décennies les Congolais ont été tués ont été massacrés pour être des Congolais et nous nous disons GénoCost parce que c'est un génocide dû pour des réseaux économiques donc aujourd'hui nous voulons montrer à l'opinion internationale que les Congolais sont décidés à valoriser leur mort à dire non à ce qui s'est passé et à projeter un avenir commun sur un pays dans lequel il n'y a pas la guerre et dans lequel la mémoire et la justice sont valorisées Deux notes noires pour complètement boucler cette édition d'information le ministère du portefeuille a le regret d'informer sur le décès du colonel Ferdinand Maïna Bicillot père biologique de la ministre d'Etat ministre du portefeuille la princesse Adel Kaïnda Maïna mort survenue le 28 juillet 2022 à Kinshasa déçu d'une longue maladie à l'âge de 76 ans le programme des funérailles se présente comme suit vendredi depuis voilà le programme était déjà enclenché depuis le vendredi 29 juillet 2022 par un culte d'action de grâce et aujourd'hui mardi 2 août 2022 à partir de 20h à l'aube veillet mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale du centenaire protestant et demain mercredi 3 août 2022 7h11 arrivée de la famille en toute intimité à la morgue du centenaire 8h11 l'évée du corps pour la cathédrale du centenaire protestant 9h11 début culte d'action de grâce suivi du recueillement en la cathédrale du centenaire protestant et à 11h11 fin du culte et départ pour inhumation à la nécropole entre terre et ciel pour le cabinet Clément Mouchenguezi directeur de cabinet et la grande famille Luambua et Anita Luambua journaliste à la RTNC honte la profonde de l'ordre annoncée aux familles proches et amis le décès de leur père grand-père oncle Crispin Luambua ancien éditeur du journal Taïfa Magazine décès survenu le vendredi 29 juillet 2022 à Kinshasa en attendant le programme officiel le deuil se tient en la résidence familiale 6 avenue Coccolo numéro 36 à Binza Pigeon toutes nos condoléances à Anita Luambua ce journal est terminé madame, messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde je reviens demain à 20h à t'inclin t'inclin